Bonjour à toutes et à tous, intervenants et auditeurs, merci de participer à ce webinaire sur les possibilités de coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le service de coopération scientifique de l'ambassade de France en Suisse est ravi de vous accueillir virtuellement pour ce webinaire. C'est un webinaire qui est organisé par l'ambassade de France en Suisse, l'ambassade de France en Belgique, l'Institut français du Luxembourg et l'Institut français des Pays-Bas. Je voudrais tout de suite remercier Alexandre Barret pour tout le travail qu'il a fourni en amont pour rendre possible ce moment avec vous. Ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires qui traite de différents sujets. L'année dernière, non pardon, en février de cette année, il y avait un webinaire consacré aux formations conjointes dans le domaine de l'énergie. En 2021, nous avions aussi organisé un webinaire sur la réforme du bachelor universitaire technologique. Et donc, les prochains rendez-vous porteront bien sûr sur les thématiques prioritaires pour la collaboration de nos différents pays, donc l'agro, l'agri-tech, les industries culturelles et créatives et le gaming. Pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Je ne veux pas faire un long discours. Je crois que nous savons bien tous combien ce domaine est décisif aujourd'hui, combien il est parti intégrant de notre quotidien. On peut citer bien sûr la santé, le spatial, l'énergie, la défense, le climat. Et ce domaine est bien sûr amené à gagner encore en importance. Il nous est donc nécessaire de développer des formations spécialisées et des formations puérisées soutenaires afin bien sûr de former des professionnels qui répondent aux enjeux théoriques et pratiques qu'il nous faut relever. Et c'est donc bien sûr nécessaire aussi pour l'Europe de conforter sa position d'acteur mondial dans ce domaine. Voilà donc pourquoi nous souhaitons développer davantage encore les coopérations et formations conjointes entre nos pays européens. Et voilà donc ce qui a motivé l'ambassade de France en Suisse, aux Pays-Bas. L'Institut français du Luxembourg et celui du Pays-Bas va bien sûr donc à organiser ce webinaire consacré aux échanges et aux coopérations dans ce domaine. Ça sera donc bien sûr aussi un espace de réseautage. Et j'en profite pour vous préciser qu'un document avec l'ensemble des coordonnées des participants qui l'ont accepté vous sera envoyé. à l'issue donc de ce webinaire. Quelques remarques concrètes, pratiques, donc pour le déroulement. Donc dans un premier temps, nous aurons une présentation du cadre des formations en intelligence artificielle. Dans un second temps, des exemples concrets de bonnes pratiques en matière de structuration et de collaboration dans ce domaine. Et la troisième session sera une session de pitch. Donc n'hésitez pas à utiliser bien sûr le chat pour poser vos questions. Et s'il vous plaît, donc pensez lorsque vous n'intervenez pas à couper votre micro et votre vidéo pour le confort de tous. Vous avez donc la possibilité d'écouter dans la langue qui vous convient, puisque nous vous proposons une traduction, donc français, néerlandais. Pour les néerlandophones, vous pouvez bien évidemment poser vos questions en français, en anglais ou en néerlandais dans le chat. Voilà, donc je vous remercie tous, je suis ravi de votre présence et je nous souhaite à tous un excellent webinaire. Et je passe donc maintenant la parole à Jean-Luc Ito Pagès de Campus France, qui va donc nous présenter le système de l'enseignement supérieur en France. Merci beaucoup. Bonjour, merci Madame Robert et tous mes collègues de Belgique, Luxembourg et Suisse pour cette organisation et l'invitation. Je vais de suite partager l'écran pour vous montrer la présentation. Alors voilà, ça va, tout le monde voit ? Bon, OK. Voilà, donc moi j'interviens pour Campus France. Campus France, c'est un opérateur public pour la promotion de l'enseignement supérieur français et la gestion de la mobilité, qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Voilà quelques éléments sur la politique, les politiques publiques en France, la stratégie. En fait, en France, la stratégie a commencé il y a quelques années, il y a cinq ans, il y a vraiment eu un fort investissement de la part de l'État français, avec 1,5 milliard qui ont été utilisés depuis 2018 et qui sont en cours d'utilisation. Et là, il y a une nouvelle phase de 2 milliards qui est annoncée pour des cofinancements publics privés. Donc, c'est vraiment le bon moment de pouvoir structurer une coopération avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un programme spécifique, donc, pour l'émergence d'un réseau d'établissements d'excellence et d'envergure mondiale, avec un investissement, donc, pour l'IA, à hauteur de 781 millions d'euros. Donc, sur l'ensemble des investissements, il y a près de 800 millions d'euros qui est consacré, donc, pour les établissements, l'enseignement supérieur et la formation. Depuis 2018, donc, il y a eu ce programme national qui a été développé, un programme national pour les humanités numériques. Et il y a eu la mise en place de quatre grands instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, qu'on appelle les 3 IA. Donc, il y a le mini Grenoble-Alpes, le 3 IA de Côte d'Azur, Prairie pour l'Île-de-France et à Niti et à Toulouse. Et également, toujours le développement du supercultulateur Jean-Zé. Voilà, ça, c'est pour la stratégie nationale. Au niveau de l'offre de formation, alors, l'offre de formation française ne part pas de rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une excellence en mathématiques et puis, il y a un continuum, évidemment, de l'informatique, de la robotique et de l'automatisme vers l'intelligence artificielle qui est donc appliquée à tous les domaines qu'a cité Mme Robert. Donc là, vous avez un peu un nuage des applications d'utilisation. Évidemment, ce n'est pas réduit à ça, c'est appliqué à tous les systèmes, mais de plus en plus, tous les domaines sont concernés par l'intelligence artificielle. Au niveau des établissements, là, j'ai sélectionné les établissements qui proposent désormais des masters nationaux en intelligence artificielle. Donc, il faut savoir qu'en 2017-2018, il devait y avoir un peu moins de 20 masters nationaux et maintenant, il y en a 35. Et sur l'offre, entre les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, il y a un peu plus de 50 complètement dédiés à l'IA. Alors, évidemment, on trouve notre formation qui prépare pour l'IA, tout ce qui est en formation en robotique, informatique, etc. Mais l'intelligence artificielle commence à être une mention spécifique avec des applications dans différents domaines. Voilà, je termine pour quelques éléments sur la structuration et la coopération. C'est un appel à candidature de l'ambassade de France en Belgique qui propose donc des bourses de missions et d'invitations pour des frais de mobilité de 2 à 4 jours. L'idée, c'est de réaliser des missions de prospection pour les établissements belges et français. Donc, les candidatures. Alors, le public, c'est pour les représentants du personnel administratif, tous les services des relations internationales des établissements belges et français. Également, c'est ouvert aux professeurs, aux coordinateurs à Erzbo, c'est aux responsables de formation dans les domaines. Qu'a cité Mme Robert pour les webinaires, évidemment, pour l'intelligence artificielle et aussi pour l'énergie, agro-agri-tech et le canneau. Donc, c'est toujours en cours, c'est jusqu'en décembre 2022, mais il faut que la mission de prospection soit réalisée avant la fin décembre 2022. Donc, tous les renseignements sont sur le site francebelgiqueculture.com. Vous pouvez contacter mes deux collègues à l'ambassade de France en Belgique, donc Vittorine Nouveau et Charlotte Venema. Également, à la fin de ce programme, j'ai établi, enfin, Campus France a établi le catalogue provisoire en développement de l'offre de formation en français et en anglais. N'oubliez pas que la France propose également des programmes d'enseignement en anglais. Il y en a un peu plus de 50, tout ce que proposent les universités, les écoles de management et les écoles de commerce. Donc, on vous passera le lien pour cette offre. Évidemment, je me tiens à votre disposition. Si vous voulez avoir un lien entre la Belgique, le Luxembourg et la Suisse et Paris et les établissements, je pourrais vous répondre. Vous avez mon email ici. Voilà, je crois que je suis dans les sept minutes. Voilà, en vous remerciant et une bonne continuation. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup, Jean-Luc. Effectivement, parfaitement dans les sept minutes. On passe maintenant à Denis Mattheis qui est directeur opérationnel du Campus des métiers et des qualifications en intelligence artificielle au Campus Arrêt-Métiers de Metz. Denis, c'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran. Et que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Je suis enseignant au Campus de l'École nationale supérieure d'Arts et métiers à Metz. Et je suis aussi directeur opérationnel du Campus des métiers et des qualifications d'excellence qui s'appelle CAMEXIA et qui vise à développer les compétences sur la digitalisation et l'usage de l'intelligence artificielle dans le Grand Est. Ma présentation va balayer rapidement, mais pas trop. Neuf points. Déjà, les campus des métiers et des qualifications, de quoi il s'agit ? En France, il y en a plus d'une centaine. Ce sont des structures qui sont à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et qui visent à fédérer des lycées, des instituts universitaires de technologie, des écoles d'ingénieurs, des universités et des entreprises autour d'une filière pour former, inventer, informer sur les compétences, les métiers de demain et les formations. Donc, on trouve des campus des métiers et des qualifications sur le bois, l'agroalimentaire, le tourisme, etc. Et nous, CAMEXIA, nous sommes sur la digitalisation et l'usage de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont l'intelligence artificielle, juste rappeler que la digitalisation, pour nous, on est sur la partie qui vise à traiter et à numériser des données qui viennent du digital. Il y a toujours la dichotomie entre digitalisation et numérique. Quand on prend une photo, on appelle ça aujourd'hui une photo numérique, mais il faudrait appeler ça une photo digitale puisqu'on digitalise la réalité à l'opposé du numérique où on part de modèles, de formules mathématiques pour générer de la donnée comme on en génère aussi, nous, en tant que clients utilisateurs. Ces données sont au cœur des compétences visées par CAMEXIA. On peut les utiliser avec ou pas de l'intelligence artificielle. Quoi qu'il en soit, ça nous sert à prendre des informations, de l'analyse, des actions et des décisions. Et donc, la digitalisation, on la retrouve un petit peu aussi partout dans plein de domaines de l'industrie et du BTP, ce qui nous intéresse, nous, tout particulièrement. Alors, quels sont les objectifs de CAMEXIA ? Eh bien, c'est de former des apprenants, et des apprenants, ce sont des lycéens, des étudiants, des alternants, des enseignants, des personnels des entreprises, et on les forme à l'usage des technologies digitales et d'intelligence artificielle. Donc, il ne s'agit pas pour nous de former des spécialistes des réseaux de neurones, mais vraiment qu'on puisse se servir de ces technologies aujourd'hui comme on se sert de l'informatique sans être informaticien. Donc, qui sont les partenaires de CAMEXIA ? Eh bien, nous sommes sur la région Grand Est, donc dans le nord-est de la France. Il y a 10 lycées qui sont partenaires, 13 établissements d'enseignement supérieur, on retrouve des logos qui apparaissaient tout à l'heure aussi dans la présentation précédente, et puis des entreprises, des grands groupes du bâtiment et de l'industrie. Et donc, tous ces partenaires travaillent ensemble pour développer des actions autour de parcours de formation. Ces parcours de formation, ils sont six, ce sont des formations qui existent déjà. Il ne s'agit pas pour nous de développer, de construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles écoles, de nouveaux diplômes ou de nouvelles unités d'enseignement. Il s'agit pour nous vraiment de nous appuyer sur des dispositifs pédagogiques qui existent déjà pour financer, appuyer, développer les compétences autour de l'usage de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Donc, il y a des tests de doctorat qui sont financés, des actions de formation continue pour les formateurs et les membres des entreprises, des mobilités internationales, des stages des mobilités dans les entreprises, des aides à l'entrepreneuriat, et aussi des projets pédagogiques, qu'on appelle Challenge 4.0, qui réunissent pendant une année universitaire des lycéens et des étudiants sur une problématique posée par un industriel. Autour de tout ça, on a aussi des actions qui donnent du sens et créent du lien entre tous ces apprenants, donc des manifestations culturelles, sportives, des visites aux entreprises, de la participation et de la promotion à des salons régionaux. Et on accompagne aussi des étudiants par du coaching particulier pour qu'on les aide à se construire et à construire une formation et un parcours de formation au sein de tous nos établissements. Camexia aussi, on est capable de financer des investissements dans les établissements. Donc, il y a 23 établissements académiques qui vont tous se voir dotés d'un tiers lieu, donc d'un lieu d'innovation et de formation, de dispositifs de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Et puis aussi, on va digitaliser, équiper une ou deux machines existantes par établissement, de telle sorte qu'on puisse stocker et capitaliser les données générées par ces machines et les mettre à disposition de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment de l'open data, avec les ressources pédagogiques qui y sont liées. Donc, faire de l'enseignement et de la vulgarisation et donner des ressources sur la partie intelligence artificielle. En termes de budget, on a construit notre budget sur huit années. On a un budget de 13,8 millions d'euros. Et ces 13,8 millions d'euros sont financés en partie par des fonds qui viennent directement de la responsabilité du cabinet du Premier ministre. C'est les plans d'investissement d'avenir. On a 4,26 millions d'euros qui nous viennent du PIA. Les collectivités territoriales de la région Grand Est nous soutiennent à hauteur de 4,67 millions d'euros. Et les industriels participent aussi au financement à la hauteur de 3,7 millions d'euros. En termes de calendrier, on est tout jeunes, Camexia, puisqu'on a eu le label du ministère en janvier 2019. On a commencé à... Et on a candidaté pour lever des fonds toute l'année 2020. Et on a lancé nos premières actions. Donc, tous les parcours qu'on a vus précédemment ont débuté en septembre 2021. Et on en est aujourd'hui avec nos premiers indicateurs de réussite sur ces actions lancées au bout d'une première année de fonctionnement. Voilà. Pour conclure, vous l'avez, j'espère, compris. Il s'agit pour nous de développer des compétences sur la digitalisation et l'usage de l'intelligence artificielle avec des parcours de formation professionnelle complémentaires et transversaux. Ce sont des actions ambitieuses en lien avec les entreprises du territoire. Les investissements sont dans les réseaux dans le réseau Camexia, donc dans les établissements. Et puis, les financeurs, la région Grand Est, le PIA, les autres collectivités sont vraiment fondés pour le financement de ce projet. On vise aux alentours de 7 000 apprenants impactés par nos actions. Voilà. Merci pour votre attention et je pense avoir aussi à peu près respecté le timing qui m'était proposé. C'est parfait aussi. Merci beaucoup, Denis. C'était très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, mais n'hésitez pas à utiliser soit l'outil questions-réponses, soit l'onglet discussion pour poser toutes vos questions. Maintenant, on passe à la deuxième partie sur la structuration et la collaboration de formation en intelligence artificielle et M. Félix Sommer qui est chargé de mission au sein du réseau Trusted AI Labs. Est-ce que M. Sommer est là et partage son écran ? Oui, je suis allé à la fin. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'opportunité de parler à vous aujourd'hui. Juste en très bref, l'Institut Cray, donc c'est selon M. Félix Sommer une institut de Parcouli, voilà tout ce qui sur l'institut de recherche en géomale de Doucène et en tournant environ 600 chercheurs qui sont associés en éducation avec l'Institut Cray plus que 50 chercheurs sont financés par la géomale donc ici on parle vraiment de la géomale accrochée d'un coup. C'est mieux pour ça ? Et donc voilà, on est financés par la géomale et prochainement ça devrait être vraiment à la chance. donc juste en très bref ça c'est notre logique d'intervention je vais aller dans les détails un peu après en gros on est les quatre des trois des trois éléments que vous voyez au centre de l'écran donc c'est l'institut de trail c'est vraiment l'idée de la recherche de la formation des aliments de trail je vais parler dans les détails je vais parler dans les détails de la formation concernant une autre une autre formation ça je vais mettre au sujet des slides pour les sites de l'école doctorale donc on a une école doctorale une fois par mois qui est en cours du mondial donc c'est on a 100 chercheurs qu'on y a comme site une fois par mois on a une exposition d'un sujet clé par exemple la semaine passée c'est un collègue du Canada je pense que le plus grave les réseaux de l'orbonnage tout simplement c'est ce qui part des 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 conseils dans les valeurs des aux lieux c'est les bours d'enseignes d'économie qui sont associés à l'hérit et évidemment on termine avec les chercheurs et les champions voilà voilà et ceci me semble voilà c'est l'idée de créer une base de données des personnes en papier de trade qui deviennent qui s'approprient de la co-existence sur une des produits et deviennent la c'est l'idée de n'est plus de n'est fort c'est un expert qui a fait toutes les erreurs qu'on peut faire dans un d'autres 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 l'idée c'est que ces foodchains sont après disponibles aussi dans d'autres membres de trade aussi pour le par un industriel voilà ça c'est donc l'espace commun accessible où on peut interagir entre chercheurs et on peut partager tous les lits qu'on a développés dans le point là surtout les chercheurs en coctographe qui ont exposé leur recherche et donc on a eu offre de formation bien sûr on a pas mal de formation au sein des universités comme d'habitude on a des master aussi bien en informatique informatique etc qui ont des finalités voilà des finalités en smart communication etc on a aussi des doctorats pour l'explication là les chercheurs avec un accord en agilien civil ou aussi des écoles et bien sûr on a aussi des certificats aussi bien pour des ou des managés donc des masters mais aussi des et sinon c'est très facile commenter d'abord d'abord étudiant mais bien sûr aussi pour la éducation je pense à une slide après c'est ah non c'est tout quoi et si vous pouvez nous contacter il y a un collègue à l'heure de moi qui on va vous diriger en exam merci beaucoup merci beaucoup monsieur Sommer je crois qu'il y a quand même eu des difficultés c'était mieux à la fin pour entendre mais peut-être que pour la prochaine intervention de monsieur de Vost dans deux intervenants on pourra trouver une solution merci en tout cas et maintenant on peut passer à Jorunn si je prononce bien Vinen Jorunn si vous voulez bonjour à tout le monde j'espère que vous m'entendez bien on 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 voit aussi bien votre écran donc bonjour je m'appelle Jorunn je suis coordinateur de projet pour Vaya et je vais vous présenter en quelques minutes notre organisation donc Vaya a été créé en janvier 2021 en tant que partie de Vaya et le gouvernement flamand a investi de l'argent dans la AI et il y a aussi l'éthique et l'éducation pour lequel on a été désigné et dans ce programme on essaie si possible de soutenir et de renforcer cela dans Vaya on a comme but de de donner l'expertise des différentes institutions de connaissances flamandes et on fait ça sur les différentes universités flamandes et les autres écoles dans le développement on essaie de mettre en connexion le besoin de formation et en connexion avec les experts spécifiques à côté de cela nous on essaie aussi de travailler avec d'autres organisations et de les mettre en connexion avec des personnes qui ont un bon oeil sur ce qui est nécessaire dans le public la responsabilité du développement et comme les masters et les bachelors ce c'est dans les institutions mais pour cette dernière catégorie c'est important que de développer cela selon nos canaux à Vaya on recherche les manques dans ce qui est proposé par rapport aux formations de doctorat et on utilise ce qui est proposé dans les matières de bachelor et de master pour donner une forme par rapport aux professionnels et aux recherches à côté de ces formations on propose aussi d'autres formations sur notre site nous vous proposons 200 formations et des cours en ligne par exemple Elements of AI qui ont été développés par l'université d'Elxington et qui est utilisé maintenant dans les formations régulières aux universités de Louvain notre but est de pouvoir servir en tant que oeuvre pour les gens qui cherchent des formations AI à Vaya on voit différentes possibilités de savoir travailler ensemble par exemple en faisant des échanges d'expertise dans le développement de cours en pouvant mesurer des manières standardisés on peut aussi avoir des histoires de succès pour attirer des étudiants à côté on est toujours à la recherche de partenaires pour développer des programmes pour atteindre des groupes cibles donc on développe aussi des formations pour des journalistes ou des architectes par exemple qui utilisent l'intelligence artificielle dans la pratique on voulait aussi on voudrait aussi faire des collaborations dans d'autres pays en travaillant ensemble on évite la compétition à côté de cela on est aussi intéressé de faire des demandes de financement pour obtenir pour créer des formations au bout du compte nous avons nous pensons que c'est une plus-value pour proposer des cours internationaux des cours internationaux on est à la recherche toujours d'experts pour nous aider à compléter nos formations donc n'hésitez pas à nous contacter pour clore je vous montre les cours par exemple techniques ou les cours appliqués qui peuvent être utilisés dans les formations normales si vous êtes intéressé dans notre activité vous pouvez toujours regarder notre website notre lettre d'information sur notre site web il y a aussi la possibilité de voir quelles sont les formations et si vous avez des questions vous pouvez toujours nous contacter merci merci beaucoup monsieur pour la présentation je vois que Charlotte a remis un message dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions et maintenant c'est au tour de monsieur Stéphane Salberter directeur de l'école 19 qui de présenter à vous bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien très bien j'imagine que votre collègue va partager ma présentation sur l'écran non je peux le faire si vous voulez je pense que je devais l'envoyer merci de me donner la parole nous sommes une solution de formation alternative qui s'est basée sur le modèle de 42 en fait nous sommes le premier campus hors de France de l'initiative française 42 qui aujourd'hui compte plus de 40 campus dans le monde notamment ici à Bruxelles ce fut le premier campus hors de France mais aussi au Luxembourg en Suisse au Canada pour reprendre quelques pays francophones ainsi que le Maroc notre formation diffère de l'enseignement traditionnel et offre la possibilité de suivre un cursus en intelligence artificielle après un cursus commun sous différents aspects puisque on a enlevé toutes les barrières à l'enseignement traditionnel il y a d'ailleurs à noter que toute une série d'initiatives disruptives en matière d'enseignement sont le fait d'acteurs d'origine française si je prends c'est un plomb si je prends le wagon et donc nous ici c'est une formation de longue durée aujourd'hui on la retrouve dans les principaux pays dans le monde est-ce que je peux avancer ou est-ce que c'est vous qui devez le piloter voilà c'était fondé par ce monsieur que certains d'entre vous doivent connaître qui est Xavier Niel qui en 2013 s'est dit le futur après les télécoms ça sera internet et je veux permettre au plus grand nombre d'accéder en enlevant tous les freins possibles à l'enseignement donc il a demandé à des personnes qui avaient notamment travaillé sur Epitech de travailler un modèle alternatif ce modèle s'est progressivement étendu pour former aujourd'hui le plus grand réseau mondial avec 43 campus et 15 000 étudiants qui fonctionnent partout selon la même méthode et c'est de cette méthode surtout que je souhaitais m'entretenir avec vous donc vous pouvez aller un petit peu plus loin merci au stade numéro 11 et c'est de cette méthode dont je souhaitais encore un petit peu plus loin merci voilà juste avant c'est important pour nous d'être hyper accessible donc tous les campus dans le réseau 42 et celui de Bruxelles donc le campus 19 qui se trouve à la gare centrale au-dessus dans les bâtiments de Bicentrale est ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ça permet donc à nos étudiants à nos apprenants qui sont au nombre de 350 aujourd'hui sur Bruxelles de venir quand ils le souhaitent la formation est entièrement gratuite je vais vous expliquer comment nous sommes financés ça diffère aussi l'enseignement traditionnel donc l'objectif c'est qu'il n'y ait pas des freins liés à des coûts d'éducation c'est une méthode 100% pratique donc il n'y a pas en tant que tel de professeur et de cours c'est du problem-based learning donc on apprend en devant résoudre des problèmes c'est la même chose pour l'intelligence artificielle puisque donc c'est une méthode pratique il y a effectivement des examens il y a des délais à respecter mais vous apprenez avec vos pairs et c'est ouvert à tous à partir de l'âge de 18 ans sans aucune limite d'âge globalement ici sur le campus de Bruxelles on a une moyenne d'âge de 25 ans et la personne plus âgée à 48 ans donc au slide suivant trois axes nous différencient de l'enseignement traditionnel puisque c'est basé sur le peer-to-peer nous avons environ cinq corps cinq rentrées annuelles plus ou moins tous les deux trois mois des groupes d'étudiants qui rentrent après avoir passé un concours d'entrée qui s'appelle une piscine on les met dans le bain on les met ensemble dans le bain une centaine de personnes et pendant quatre semaines sept jours sur sept ils vont être confrontés à des exercices à des problèmes et en groupe ils vont tâcher de les résoudre une fois qu'ils ont réussi cet examen ils passent dans la méthode qui est le slide toujours le même slide donc c'est le peer-to-peer donc ils se corrigent eux-mêmes il y a une correction machine bien entendu des problèmes mais ils se corrigent eux-mêmes l'algorithme propose trois étudiants différents vont corriger un étudiant comme il y a des étudiants à tous les niveaux puisqu'ils entrent régulièrement ils se corrigent les uns les autres c'est basé sur la gamification c'est un petit peu pour faire référence à ce qui était dit auparavant c'est de pouvoir échouer plusieurs fois qu'on devient un spécialiste dans un jeu vidéo vous devez jouer à plusieurs reprises afin de gagner des points et passer au niveau supérieur c'est cette gamification-là on n'a plus peur de l'examen puisque c'est présenté comme un jeu et enfin c'est un décloisonnement temporel donc on ne doit pas être là le lundi ou le mardi à 9h pour écouter un enseignant mais on a un délai pour réaliser son projet et plus on va vite plus on gagne des jours pour le projet suivant maintenant qu'il y a un décloisonnement temporel ce qui favorise ces trois axes-là favorise l'autonomie et la créativité puisqu'aujourd'hui il ne s'agit plus de reproduire ou d'améliorer des solutions les défis auxquels l'humanité sont confrontées que ce soit liées au changement climatique ou à la digitalisation ou à la démographie nécessitent d'inventer des nouvelles solutions et donc le niveau d'ambition de la méthode de 42 c'est des gens qui sont capables d'inventer des nouvelles solutions ils sont si je prends l'exemple de la voiture on peut avoir un permis de conduire pour apprendre à conduire on peut apprendre à construire une voiture ou on peut apprendre à penser la mobilité demain et donc voilà donc là par exemple ils ont participé et j'en viens à mon mode de financement qui est l'accès suivant qui est le slide suivant oui voilà ici nous avons souhaité apporter un changement sociétal dans ce projet et dès le départ on a puisque c'est une formation qui est certifiée par le marché elle n'est pas certifiée par un diplôme on a souhaité un financement privé nous sommes une ONG nous sommes une ASBL ce sont des entreprises avec un fort ancrage local en Belgique dans la communauté qui ont la fois beaucoup d'employés beaucoup de clients une grande notoriété et une bonne réputation qui nous soutiennent pourquoi ? parce que ça crée évidemment une légitimité pour le projet ça a effectivement diversifié aussi moi mes risques puisqu'ils payent tous le même montant pour nous soutenir mais surtout ils apportent de l'expertise des stages et des opportunités d'emploi puisqu'à côté du cursus toutes ces entreprises qui sont pour la plupart en transformation digitale à la recherche de talent elle les finance nous sommes reconnus par les pouvoirs publics mais c'est pour la formation donc les forêts MacTéris VDAB nous soutiennent donc c'est vraiment une alternative à l'enseignement traditionnel qui rencontre son public on est là en complément de ce qui existe on va bientôt annoncer d'autres développements géographiques sur la Belgique et l'ambition donc on existe maintenant depuis 4 ans voilà c'est ce que je souhaitais vous partager à propos de ce modèle innovant d'éducation et je reste bien entendu à votre disposition pour toute question merci beaucoup monsieur Salberter on retourne à l'ambassade de France en Belgique pour écouter monsieur Philippe De Vost qui est directeur général de l'EPITA en espérant que la communication sera meilleure le micro et la caméra sont actifs est-ce que vous m'entendez bien ? très bien en tout cas pour moi j'espère que c'est le cas c'est parfait moi j'avais une question pour mon prédécesseur mais je pense qu'il ne sera pas surpris notamment par le propos que je vais développer mais j'avais surtout une question c'est que vous avez très bien expliqué le modèle de 19 et son fork de 42 en revanche je n'ai pas bien compris quelles étaient vos spécificités dans le champ d'intelligence artificielle j'imagine que cette question vous sera posée par d'autres participants mais ça n'est pas grave je crois que j'ai 10 minutes donc je vais essayer de faire très bref merci d'abord de votre accueil je suis très content d'avoir pu me déplacer à Bruxelles et dans les locaux de l'ambassade pour cette intervention donc moi je vais vous parler rapidement des formations d'intelligence artificielle qu'on a déployées à l'EPITA l'EPITA c'est une grande école d'ingénieurs françaises elle délivre un diplôme d'ingénieur habilité par la commission d'études d'ingénieurs donc on est dans le modèle très français de deux années de préparation plus trois années de cycle ingénieur qui n'est pas complètement ajusté avec le modèle européen mais on se débrouille l'EPITA c'est 3 300 étudiants actuellement répartis sur cinq sites mais avec un modèle dans lequel nous ne délivrons qu'un seul diplôme c'est-à-dire que quel que soit le lieu où vous ayez fait vos études vous avez à la fin le même diplôme qui a la même valeur j'ai sorti il n'y a pas longtemps un livre sur l'histoire de l'aventure du numérique je vous dis ça non pas pour faire la pub mais parce que si on veut regarder l'IA et la formation en IA il faut se souvenir que l'intelligence artificielle comme toutes les technologies numériques a une histoire et pour vous présenter très rapidement le cursus de l'école et pourquoi est-ce qu'on fait l'IA en fait on en fait depuis la fondation de l'école qui remonte à 1984 évidemment l'IA qu'on pratiquait en 1984 n'a plus rien à voir avec la manière et les méthodes qui sont permises aujourd'hui mais en revanche on l'a fait toujours avec une approche qui est l'approche dès la fondation de l'école qui est de former des computer scientists et j'insiste sur ce mot en français le mot informatique est souvent connoté d'une notion très technique et pas assez profonde le mot numérique c'est encore pire parce que d'abord c'est pas un nom c'est un adjectif et qu'ensuite c'est à peu près le mélange et la somme de tous nos fantasmes de toutes nos angoisses et toutes nos projections mais personne ne peut dire en une phrase ce qu'est le numérique ou alors vous aurez autant de versions que de personnes et donc je préfère le terme de computer science parce qu'à mes yeux l'informatique est une science et depuis 1984 en fait le socle sur lequel nos étudiants apprennent c'est le C et Unix parce qu'à l'époque simplement on avait besoin de cette infrastructure-là pour faire tourner le proto-ancêtre d'Internet qui s'appelait Minitel on pouvait en 1984 consulter ses comptes bancaires à travers Minitel ce que plus personne ne sait aujourd'hui mais pour consulter ses comptes bancaires il fallait que du côté de la banque y compris de l'équivalent français de la Bruxelles-Lambert vous ayez un serveur capable de servir plusieurs dizaines voire centaines de sessions simultanées en toute sécurité à l'époque il y avait Unix comme système d'exploitation pour le faire et il y avait le langage C qui est le plus dur des langages en programmation et qui est aussi le plus efficient en consommation énergétique qui permettait de le faire notre formation en IA aujourd'hui elle se déroule dans les deux dernières années du cursus ingénieur la première année du cursus ingénieur je vais en dire deux mots elle est constituée autour d'une infrastructure pédagogique qui est pareil remonte à 84 le terme de piscine en fait est un terme qui vient de l'école Epitech est notre petite cousine fondée au moment où nous avons obtenu l'habilitation à délivrer un diplôme d'ingénieur et donc on a on a voulu continuer d'offrir un parcours d'excellence à des étudiants qui n'avaient pas le niveau scientifique pour entrer dans un cycle ingénieur mais qui néanmoins avaient le potentiel et le talent et quant à 42 c'est un fork dont on ne va pas commenter ici les conditions puisque 42 a été constitué à partir d'une des équipes originelles d'Epitech on n'en parlera pas plus que ça mais effectivement alors moi simplement avec un commentaire de ma part je pense que l'enseignement disruptif il est parfaitement compatible avec le fait d'enseigner et en l'occurrence l'infrastructure pédagogique elle est assez voisine de ce qui a été présenté je ne vais pas m'étendre là-dessus ce qu'il faut savoir c'est que la troisième année donc cette première année de cycle ingénieur c'est de loin la plus dure à l'école nos étudiants travaillent comme des fous mais on a un coefficient d'amplification de leur niveau qui est phénoménal et du coup ceux d'entre eux qui le choisissent et qui ont le niveau peuvent faire à ce moment-là une majeure qui est la majeure science de l'intelligence artificielle SCIA dans laquelle on forme une quarantaine cinquantaine d'étudiants par an et qui vont travailler sur toutes les dimensions et pas uniquement le machine learning parce que l'IA ce n'est pas que du machine learning si vous n'êtes pas capable de préparer de nettoyer des jeux de données si vous n'êtes pas capable de formuler de manière très précise les problèmes que vous voulez résoudre ou craquer vous ne faites qu'utiliser finalement les outils de Google et là c'est une deuxième nuance que je veux faire pourquoi est-ce que je parle de computer science parce qu'aujourd'hui il y a tout un vocabulaire autour du développement logiciel qui va du code voire même le no code qui est un truc encore plus à la mode jusqu'au computer science et je vais prendre une analogie très simple pour expliquer les choses on a besoin évidemment de compétences dans tous ces domaines parce qu'il y a des besoins dans tous ces domaines mais ce n'est pas nécessairement les mêmes types et les mêmes profils de compétences le no code c'est on vous donne la boîte de Lego vous avez le modèle écrit sur la boîte vous avez le mode d'emploi vous savez faire le modèle super donc vous savez fabriquer des choses avec les briques qu'on vous donne et avec les règles qu'on vous donne le code c'est la même chose mais sans le manuel on vous donne la boîte il y a le modèle qui est sur la boîte vous êtes capable vous apprenez à réaliser avec les contraintes qui sont les vôtres il y a les briques qu'on vous donne le modèle en question développement logiciel le software engineering c'est un cran au-delà c'est vous avez la boîte vous avez peut-être fait le modèle mais à la limite ça ne vous intéresse pas et vous commencez à faire ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire à partir des briques qu'on vous a données et quand vous êtes un très bon software engineer vous piquez la boîte de Maëlle vous piquez la boîte de Félix vous mélangez toutes les briques et vous faites encore plus de choses avec pour moi les computer science c'est encore un cran au-delà c'est vous vous apercevez que l'ego a décidé contre votre plein gré de supprimer tel ou tel modèle de briques dont vous estimez que vous avez besoin ou vous estimez que vous avez besoin pour faire ce que vous avez décidé de faire d'un format de briques qui n'existe pas et bien vous la faites et d'une certaine manière vous savez quand il faut reprendre la main il ne faut pas reprendre la main tout le temps mais il y a certains moments c'est peut-être pas inutile et vous savez à ce moment-là comment reprendre la main et comment remettre les mains dans le cambouis et dans les entrailles de la machine ça c'est ça notre première année de cycle ingénieur et c'est ce qui fait qu'ensuite les diplômés qui sortent de l'école sont complètement autonomes maintenant sur l'IA il y a un deuxième sujet et je pense que c'est là-dessus que j'aimerais vraiment à la fois partager avec vous et vous apporter un point de vue c'est que souvent dans l'IA on parle des chercheurs on parle des technologies on parle des grandes plateformes qui fournissent des modèles ou qui fournissent des jeux de données dont on n'est finalement qu'utilisateur on oublie une partie de l'équation qui sont les élèves et aujourd'hui quand vous parlez avec un élève de terminale vous êtes face à quelqu'un qui en général a du mal à se projeter dans l'avenir demander à n'importe quel élève de terminale quel est son planning pour la semaine il a un horizon de temps qui est de l'ordre du quart d'heure il sait ce qu'il fera dans le quart d'heure qui suit après on verra donc demander lui ce qu'il veut faire dans deux ans ou dans trois ans il n'en sait rien fondamentalement il n'en sait rien en revanche il sait dans quel domaine il veut travailler et on a de plus en plus aujourd'hui en France d'élèves de première de terminale qui viennent nous voir lors de nos journées portes ouvertes et qui nous disent moi j'aimerais travailler dans l'intelligence artificielle je ne sais pas encore comment je ne sais pas encore dans quel domaine et je ne sais pas encore quel type de capacité sont requises et pour ce nouveau type de profil là et parce que l'IA ça n'est pas qu'une question de machine learning on est en train de déployer un nouveau cursus qui s'appelle Epita et Institut et qui prend le problème exactement à l'envers et qui dit il y a un socle de formation qu'on leur propose pendant trois ans niveau bachelor dans lequel on va leur donner l'ensemble de la palette de ce qu'il faut savoir sur l'IA que ce soit sur le plan technique mais que ce soit également sur le plan des business models et des cas d'application très pratiques que ce soit sur le plan de la réglementation qui est un sujet de plus en plus important que ce soit sur le plan de l'éthique donc on va faire intervenir des philosophes sur le sujet de manière à ce qu'ils aient une compréhension solide avec évidemment des bases scientifiques mais sans directement attaquer sur le machine learning de manière à ce qu'ils aient une compréhension suffisamment solide de l'ensemble des enjeux qui en fait ils sont venus nous voir en disant nous on veut faire de l'IA mais on ne sait pas encore comment et après la deuxième partie du parcours se fait soit dans une des écoles de commerce de business du groupe Yonis auquel appartient l'Épita et dans ces cas-là ils vont rentrer dans des problématiques beaucoup plus d'entreprises de business de marketing en ayant la capacité à savoir quand et comment utiliser l'IA dans ces différents cas d'usage ou bien pour ceux d'entre eux qui ont révélé une appétence et une compétence scientifique suffisantes ils vont rejoindre dans leur deuxième partie de cursus à Épita et à Institut ils vont rejoindre certains cours de la majeure SCIA pour rentrer beaucoup plus profondément dans la technique encore une fois l'idée c'est de le faire à l'envers en se disant on leur explique on leur donne la maîtrise de ce qu'ils vont pouvoir faire avec de ce qu'ils ont envie de faire avec et ensuite on les oriente dans la mise en œuvre mais dans un deuxième temps et je pense encore une fois que cette démarche-là elle peut peut-être vous faire réagir elle peut peut-être en inspirer certains mais à mon avis elle est très complémentaire des démarches purement techniques d'autant qu'on voit de plus en plus qu'aujourd'hui les débouchés et les enjeux de mise en œuvre de l'intelligence artificielle touchent absolument tous les pans de la société et donc vous avez des étudiants qui veulent faire de la sécu aujourd'hui on fait de moins en moins de la sécu et de la crypto de manière sérieuse sans apport d'intelligence artificielle pour détection des menaces vous voulez faire de la santé je ne vous ferai pas de dessin vous voulez faire de la planification du déploiement d'architecture complexe de systèmes logiciels c'est pareil mais vous voulez faire aussi du business ou vous voulez analyser très très finement des cibles marketing c'est la même chose voilà j'espère que je n'ai pas été trop long et je voulais vous présenter ces deux volets à la fois donc le canal historique depuis 84 on fait l'IA mais en mode hardcore parce qu'on pense que même si nous ne diplômons que 700 étudiants par an et bien c'est déjà entre guillemets ça et on aura besoin de on aura besoin de profils capables de reprendre la main encore une fois ça j'en suis persuadé il y a un enjeu de souveraineté numérique à la fois pour la France et l'Europe c'est un sujet que je défends depuis 2013 voilà mais il y a aussi encore une fois cette nouvelle attente des élèves et des jeunes qui n'ont pas du tout la même projection et la même représentation de ce qu'il y a que les personnes qui sont autour de cette table ou que Stéphane Salberter je pense qu'on est à peu près de la même génération doit avoir peut-être une dizaine d'années d'écart mais pas beaucoup plus et on est déjà dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde encore une fois je parle des élèves de seconde de première et terminale qui viennent nous voir et qui ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte au fond ils savent qu'ils ont envie mais ils ne savent pas comment voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur De Vost pour votre intervention je crois que Charlotte a relevé une question dans le chat Charlotte là c'est en néerlandais je ne suis pas compétent donc il y avait deux questions adressées donc vous pouvez poser vos questions à tous nos intervenants dans le chat en français ou en néerlandais encore une fois on a quelques minutes pour prendre ces questions il y avait deux questions qui étaient posées à Stéphane Salberter la première par monsieur De Vost sur la dimension IA des programmes de formation au sein de l'école 19 et plus généralement au sein du réseau 42 et ensuite il y a une question dans le chat à laquelle vous avez partiellement répondu mais donc il y avait aussi une question sur la qualité de la formation est-ce qu'elle peut être garantie si elle est uniquement financée par l'industrie et je vois ensuite que monsieur Vasilis Christopides a une question à lever la main donc je laisse monsieur Salberter répondre est-ce qu'on m'entend ? mon micro est bien activé vous m'entendez ? oui on vous entend très bien merci pour toutes ces questions au niveau de l'âge je pense que mon interlocuteur précédent est né en 68 je suis né en 69 donc voilà en ce qui concerne la question de l'ingérence dans le contenu des entreprises privées en Belgique sur le contenu le contenu est développé centralement par l'équipe pédagogique de 42 à Paris il y a 5 modèles de financement dans le monde de 42 ça peut soit être des fonds publics c'est le cas notamment en France où certaines régions financent les solutions ou c'est le cas par exemple au Luxembourg qui vient d'ouvrir un campus il y a quelques semaines cela peut être des universités privées qui souhaitent apporter une sorte de faculté supplémentaire c'est beaucoup le cas en Asie ça peut être une seule entreprise c'est le cas de 5 campus en Espagne qui sont financés par Telefonica ça peut être un consortium d'entreprises c'est le modèle dont je vous ai parlé ou alors ça peut être une fondation liée à des entrepreneurs ou des familles d'entrepreneurs c'est le cas aux Pays-Bas avec Podam et c'est le cas également en Allemagne vous avez parlé du langage C c'est ce qui est enseigné à la fois durant la période de la piscine et en effet initialement les trois fondateurs auxquels Xavier Nel a demandé de réfléchir provenaient d'Epitec et donc c'est très très proche au niveau du contenu la seule différence c'est le fait que ici l'accès est gratuit pendant un an ils ont un tronc commun qui les forme en C++ et il y a ensuite toute une série de projets d'intelligence artificielle donc une fois le tronc commun terminé ils peuvent encore poursuivre pendant 2, 3, 5 ans jusqu'à atteindre le niveau 21 et ils peuvent là se spécialiser dans différentes branches d'algorithmie de réseau de gaming d'intelligence artificielle de cyber sécurité j'ai toute la liste des projets en intelligence artificielle qui leur sont soumis aux étudiants mais je pense que ce n'est pas l'objectif de rentrer dans un comparatif de programmes je pense qu'aujourd'hui comme a très bien dit le précédent intervenant on a une toute nouvelle génération qui est là qui est confrontée à des défis fantastiques et complexes et dans lesquels la technologie va jouer un rôle évidemment très important et on a aussi bien besoin d'utilisateurs de technologies ça ce n'est pas notre objectif de former que de créateurs il y a eu l'exemple du Lego moi j'ai pris l'exemple de la voiture je pense que c'est une partie de la solution au challenge qui est dans ce type et là on a pléthore de choix de formation dont celles qui sont présentées aujourd'hui je trouve que c'est une excellente idée de permettre aux personnes qui suivent ce sémien de voir les différences qu'il y a entre les différents modèles parce qu'ils vont tous convenir aux différents profils et chacun va pouvoir trouver une formation qui lui convienne merci beaucoup pour cette réponse monsieur Christophe on a le temps pour une dernière question merci beaucoup je m'appelle Christophe je suis professeur à l'NCA j'ai une question pour monsieur Levan je partage votre avis sur votre vision sur le domaine et moi je me pose simplement la question puisque dans la majorité des programmes que je connais l'enseignement en intelligence artificielle met l'accent sur la beauté mathématique des problèmes résolus derrière et je me demande comment vous attaquez aussi d'un point de vue d'ingénérer la mise en production des systèmes d'intelligence artificielle notamment pour l'écosystème industriel tous ont fait référence et je mets le doigt sur juste deux sujets la question du debugging des modèles c'est essentiellement la reconnaissance des erreurs de modèles c'est bien plus difficile que l'enseignerie de logisquelles que vous avez évoquée tout à l'heure alors je me demande si vous avez prévu des enseignements là-dessus et de l'autre côté le double aimant des systèmes d'intelligence artificielle dans le hardware précis est-ce que ça fait partie de vos programmes d'études c'est une question qui a été adressée à monsieur De Vost n'est-ce pas oui très bien moi j'avais entendu j'avais entendu Maëlle Le Bay tout à l'heure donc ben voilà alors oui vous avez vous avez tout à fait vous avez tout à fait raison il y a un énorme sujet c'est ce que j'avais essayé d'aborder très brièvement tout à l'heure mais il y a un énorme sujet sur le debugging des modèles qui passent à la fois par de la data science mais aussi par des savoir-faire notamment en matière de vérification on s'appuie pour le coup sur les labos de recherche de l'école puisque nous avons des enseignants-chercheurs permanents avec notamment une très forte dominante une très forte compétence en vérification et en vérification formelle qui sont des qui sont des des approches qui se qui se transposent dans ma compréhension relativement relativement bien aux enjeux que vous décrivez alors je vais tout de suite préciser une chose ce que j'ai oublié de dire dans mon intervention c'est que je suis je suis un peu le comment dire le junior de service dans ce dans ce webinaire puisque j'ai pris la direction générale de l'EPITA il y a sept mois uniquement et que je n'ai jamais dirigé d'établissements d'enseignement supérieur au préalable donc j'ai plutôt été du côté des utilisateurs des technologies numériques pendant ces 30 dernières années plutôt que du côté de ceux qui font de la recherche ou qui enseignent sur le déploiement sur le déploiement sur le déploiement sur les sujets de déploiement hardware et à l'échelle industrielle je pense que vous avez raison Christophe Fides c'est un c'est un angle mort assez souvent je n'ai très humblement pas la réponse là immédiatement à votre à votre question sur parce que je n'ai pas je ne connais pas par cœur le syllabus de la majeure je suis trop récent pour ça mais je pourrais soit vous mettre en relation avec notre chef de majeure c'est probablement la meilleure idée et j'en profite pour préciser que dans cette majeure mais comme dans les autres que ce soit sur la sécurité des réseaux des systèmes on a une quinzaine de majeures pour les ingénieurs qui font leurs deux dernières années on a une spécificité qui est que le chef de majeure celui qui coordonne la majeure est un profil qui n'est pas nécessairement interne à l'Épita et qui est soit une personnalité du monde industriel en tout cas c'est quelqu'un qui fait la jonction entre ce qui est enseigné et ce qui est nécessaire ou ce qui est demandé dans le monde industriel auprès des clients en l'occurrence le chef de la majeure SCIA est un de nos enseignants chercheurs internes Nicolas Boutry mais je serais ravi de vous mettre en contact avec lui je pense que c'est des sujets et moi je serais content d'approfondir avec vous y compris sur le plan des besoins industriels encore une fois la capacité à déployer j'ai qu'un exemple mais qui est de l'IA à toute petite échelle qui est qu'on fait beaucoup de machine vision à l'école et on l'a fait avec la culture historique de l'école qui est de leur apprendre à se débrouiller dans des environnements très 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 contraints donc à l'opposé de ce qu'on connaît aujourd'hui où en général vous faites l'hypothèse que la mémoire est infinie que la puissance de calcul est infinie que la bande passante est infinie que le stockage n'est pas un problème puisque tout ça est chez Google chez nous on fait l'inverse c'est à dire que chaque année on est partenaire de Renault par exemple qui organise une course de voiture la Robocar la Robocar elle est très amusante parce qu'on n'utilise absolument pas de Lidar ou de Mattel extrêmement coûteux c'est des toutes petites caméras c'est même pas des GoPro c'est des caméras de base sur un soc Arduino avec un petit processeur pardon c'est pas l'Arduino excusez-moi avec un Raspberry Pi qui fait tout le processing et donc ils apprennent à concevoir des algorithmes de détection de plots pour pouvoir suivre un circuit avec rien comme capacité et donc ils sont obligés d'optimiser dès le départ voilà donc ça c'est l'inverse du déploiement que vous décrivez c'est du déploiement sur toute petite infrastructure ultra contrainte mais avec des algos de Machine Vision qui encore une fois n'ont pas besoin de quantité de données indécentes mais sont contraints de travailler sur de petites quantités et d'en extraire le sens voilà l'intelligence c'est une notion de s'embarquer ça fait partie de la forme de déploiement de IaaS des systèmes réels je suis pas d'accord alors c'est pas simplement le data center non bien sûr bien sûr c'est pas le data center mais non non et de toute façon on parlera des sujets d'infra moi c'est un sujet sur lequel quand on voit aujourd'hui à la fois l'appétence et les doutes qu'a commencé à avoir la génération des jeunes élèves sur de manière fausse d'ailleurs assez souvent sur l'impact énergétique et l'impact de pollution des data centers je rappelle juste qu'en Europe on a sciemment et volontairement quasi volontairement raté toute l'approche open compute déployée aux Etats-Unis depuis 5 ou 6 ans et qui est complètement accessible en open source et que la prochaine frontière c'est non pas la frontière du PUE du Power Unity Efficiency c'est la frontière de l'eau tant que vous refroidissez comme Google un data center en Arizona avec 4 millions de litres d'eau par jour vous êtes en train même si vous avez une efficience énergétique correcte vous êtes en train juste de démolir le deuxième enjeu massif pour la planète qui est l'eau et donc il reste à mon avis un champ immense sur lequel l'Europe pourrait se positionner d'ailleurs dans la conception d'infrastructures tout aussi puissantes mais avec une efficience énergétique décuplée et ça c'est faisable on en reparlera oui et dejeuner pour l'erreur à votre nom je vous en prie aucun problème est-ce que vous êtes sur l'ordinateur monsieur De Vost c'est exactement ça c'est exactement ça Christophe Inès n'est strictement pour rien merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions on va peut-être avancer sauf si Charlotte tu vois encore des questions dans le chat en néerlandais très bien on a une session pitch assez intensive qui nous attend exactement où on aura les présentations de programmes de formation par 8 intervenants et du type de partenariat qu'ils recherchent alors on commence par Yannick Barraud professeur à l'université du Luxembourg monsieur Barraud c'est à vous d'accord j'essaye de bonjour vous m'entendez j'essaie de partager mon écran voilà je pense que voilà bonjour à tous merci de cette occasion qui m'est donnée de parler de la formation à l'université du Luxembourg donc je m'appelle Yannick Barraud je suis professeur de statistiques mathématiques à l'université du Luxembourg et je bénéficie actuellement d'une chaire européenne dans le domaine des data sciences donc je vais plus précisément parler de ce qui me concerne dans le domaine de compétences qui sont les data sciences et qui recouvrent les techniques de statistical learning de machine learning et aussi de deep learning c'est surtout là-dessus qu'on va axer la formation que l'on propose donc on a lancé il y a depuis septembre 2021 une formation un master en data sciences à l'université du Luxembourg qui est un master donc international en anglais qui met l'accent sur les sur les trois points que je viens juste de mentionner et en particulier sur la composante mathématique de ces points-là l'idée est de se dire qu'avec le temps l'évolution la technique va améliorer on va pouvoir reconcevoir de plus en plus de logiciels et avoir des puissances de calcul de plus en plus importantes pour résoudre un certain nombre de problèmes complexes mais ce qui va rester et probablement ce qui va rester pour longtemps et ce qui va préfigurer des data sciences de demain ce sont les mathématiques et les idées et les idées mathématiques sur lesquelles reposent ces procédures et ces logiciels donc l'idée c'est de former des étudiants à haut niveau aussi bien dans le domaine des computer science mais aussi en mathématiques pour qu'ils aient une compréhension profonde des logiciels qu'ils vont utiliser donc c'est une formation qui est sur deux ans avec donc sur quatre semestres le dernier semestre est un stage ou un mémoire puisque le master peut également amener à faire des thèses dans le domaine des data sciences donc avec une première année qui est essentiellement basée sur des cours fondamentaux en mathématiques et en computer science donc en particulier en mathématiques on met l'accent sur tout ce qui est statistiques mathématiques statistiques en grande dimension apprentissage statistique machine learning statistical learning tout ce qui est signal processing ensuite la deuxième année est plus ouverte et on s'intéresse aux applications des data sciences à d'autres disciplines comme en particulier les sciences actuarielles l'utilisation des data sciences et aussi dans le secteur de l'économie donc cette ouverture vers les applications en médecine par exemple fait qu'on fait intervenir un certain nombre de partenaires en fait toutes les composantes scientifiques de l'université sont très impliquées dans ce master en data science donc effectivement le département d'informatique et le département de mathématiques mais aussi le département en sciences de la vie en physique et en médecine et on fait appel à des intervenants extérieurs qui ne sont pas des académiques pour donner des formations en sciences actuarielles par exemple ou aussi en économie avec l'intervention du STATEC qui pour la France correspond à l'INSEE par exemple voilà donc on a commencé cette formation comme je le disais en septembre 2019 on est extrêmement sélectif parce que suivre ce cursus-là c'est un cursus qui demande un haut niveau un bon background en mathématiques et en informatique alors notre projet c'est d'essayer de créer un master européen sur la thématique des data science donc c'est ça que l'on aimerait faire c'est-à-dire essayer de regrouper un consortium d'universités européennes disons 3 ou 4 pas tellement plus dans lequel il existe déjà des programmes de master en data science avec des composantes mathématiques fortes ou informatiques ou des applications des data sciences dans un certain nombre de domaines qui nous intéressent comme la e-santé la physique l'économie etc l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que les étudiants bénéficient du meilleur des mondes et des programmes qui sont proposés par ces différentes universités du consortium en les faisant tourner par semestre suivant dans les différentes universités donc l'idée est d'attirer par semestre européen des étudiants extrêmement talentueux de toute l'Europe mais aussi à l'extérieur de l'Europe pour suivre ces programmes-là voilà je crois que j'ai tenu dans le temps un parti alors je vous remercie de votre intention et si vous avez des questions et si vous êtes intéressé vous pouvez bien sûr me contacter merci beaucoup monsieur Barrault oui vous avez parfaitement respecté le temps donc un projet d'université européenne on passe à monsieur Frédéric Penneau chef de projet de l'école doctorale EIPHI à l'université de Bourgogne Franche-Comté est-ce que monsieur Penneau vous êtes là ? oui alors attendez je vais voir si vous voyez mon mon écran là on vous voit alors attendez que je ne dise pas de bêtises est-ce que je partage le bon écran ? non je ne partage pas le bon écran alors on va arrêter une machine j'ai trois écrans donc il faut juste que je m'y retrouve c'est juste c'est juste le problème voilà je pense ça y est je vais y arriver là on doit être bon je pense oui ok alors très bien donc moi je représente l'université de Bourgogne Franche-Comté qui propose en fait trois graduate school donc des formations niveau master et PhD dans trois domaines sciences de l'ingénieur et FI donc je représente aujourd'hui sciences de l'environnement et sciences de la santé et ça rase toute son importance sur la fin de mon propos puisqu'on verra que l'intelligence artificielle intervient dans ces trois domaines là donc la graduate school des FI est composée de sept laboratoires et c'est avec donc ces laboratoires là qu'on fait des projets des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle donc on a cinq domaines d'expertise quinze masters tous enseignés en anglais sept laboratoires comme je vous le disais deux écoles doctorales pour répondre aux enjeux aux enjeux sociétaux tels que le développement durable les transitions énergétiques ou la santé pour ne citer que cela je ne vais pas faire la liste de tous les tous les masters mais voilà les cinq domaines physique mathématique application énergie computer science smart system material science et comme on peut le voir j'ai présenté computer science au milieu de ces cinq domaines puisqu'en fait il est vraiment il se propage un petit peu dans ces cinq domaines et c'est vraiment un outil pour mener nos recherches donc au niveau du master qui est un master donc orienté recherche on apprend les sciences de l'intelligence artificielle deep learning machine learning à travers la mise en place de 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 d'internet des objets pardon donc les étudiants apprennent à gérer des objets les rendre intelligents les connecter entre eux récolter toutes les toutes les données sur internet et les protéger et ensuite arrive donc le stockage et l'analyse de ces données à travers des 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 logistiques des des algorithmes d'intelligence artificielle entre autres donc on a aussi une 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 expertise dans la matière programmable grâce en fait aux autres domaines d'expertise que nous avons dans les micro et nanotechnologies qui nous permettent de développer des objets en interne et donc de de les faire communiquer entre eux et d'utiliser ensuite l'intelligence artificielle pour le pour l'analyse des des post-traitements des données au niveau de de la grave des schools chaque année on on finance des des projets à recherche donc il y a un appel à projet qui est effectué chaque année et donc là j'ai donné quatre exemples de projets sur lesquels on travaille et la possibilité maintenant en fait grâce à à deux autres grade des schools donc en environnement et en santé d'avoir des appels à projets communs donc sur lesquels en fait on va appliquer les problématiques d'intelligence artificielle à d'autres domaines que ceux de sciences de l'ingénieur et là on a donc un temps long sur lequel en fait les étudiants après leur formation à IOT ont la possibilité d'appliquer ces techniques-là sur le domaine de l'industrie de l'environnement ou de la santé donc voilà donc nous ce qu'on recherche c'est évidemment la mise en place en fait de programmes communs avec des universités donc des double ou joint diplomas un Erasmus Mundus aussi fait partie des choses que nous aimerions explorer l'université européenne aussi et surtout pouvoir en fait mettre en place un consortium pour trouver des financements pour financer en fait ce temps long où on va pouvoir en fait appliquer l'intelligence artificielle aux besoins en fait de 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 l'industrie et donc voilà donc un consortium pour peut-être aller chercher de l'argent au niveau européen et aussi monter un consortium avec des industriels pour qu'ils puissent financer en fait ces thèses qui je pense c'est le meilleur moment où on peut vêtablement développer cette expertise et développer des systèmes intelligents qui répondront aux attentes de la société voilà je vais m'arrêter là c'est parfait merci beaucoup 5 minutes encore parfaitement tenu on passe à monsieur Vasilis Christophe Fides 5 minutes aussi c'est à vous Vasilis si vous nous entendez votre micro est coupé mais on voit votre écran super voilà merci beaucoup je m'appelle Christophe Fides Vasilis je suis professeur à l'NCA à Sergi et je suis responsable des relations internationales avec de notre école avec les pays francophones en Europe et au Canada et l'objectif de mon intervention aujourd'hui c'est de vous présenter notre offre en termes des matières en intelligence artificielle et de chercher de nouveaux partenaires académiques pour différents types d'échanges qu'on peut avoir ensemble alors NCA c'est une école d'établissement public fondée en 52 d'accord et l'école délivre à peu près chaque année 250 diplômes en électronique télécommunication informatique et récemment en intelligence artificielle en total on a 800 étudiants en apprentissage initial ou en training professionnel 20 master de research et quelques soixantaines de soixante-dix doctorants depuis les trois dernières années et l'école a pris la décision d'avoir aussi un coursus parallèle pour des étudiants étrangers où la majorité de cours sont enseignés non simplement en français mais aussi en anglais alors comme on l'a vu tout à l'heure il s'agit d'une école d'ingénieurs alors les étudiants sont entrés après deux ans de préparation après un concours où la première année de notre école met l'accent sur les fondations en mathématiques en physique puisque à l'origine de notre école c'est une école électronique et en en computer science en informatique où les étudiants peuvent avoir l'opportunité d'une d'une d'un d'estase de de courte durée à la fin de leur de la première année les cours liés à l'intelligence artificielle commencent en deuxième année et essentiellement ce sont de courte liés à des statistiques aux probabilités ou aux statistiques différentielles et computationnelles et il y a aussi une option une option de spécialisation à la fin de la deuxième année en big data et en apprentissage automatique et il y a aussi en troisième année la spécialisation une des programmes des options de spécialisation qu'on offre c'est en intelligence artificielle et en traitement de signal je vais donner plus de détails après dans ce contexte dans ce contexte-là nous sommes à la recherche des partenaires avec lesquels on peut monter de collaboration pour des échanges simples des étudiants soit d'un semestre ou de deux semestres deuxième ou troisième année ça dépend de la disponibilité des étudiants soit de monter des des diplômes des doubles diplômes en intelligence artificielle qui s'étale sur trois semestres plus un semestre pour le projet de fin d'études et c'est à définir si le projet de fin d'études va être effectué à l'NCA ou au partenaire académique et bien sûr à la fin du deuxième et du troisième année il y a toujours la possibilité de faire les stages soit dans des établissements de recherche y compris notre propre labo de recherche qui s'appelle ETIS mais aussi bien notre écosystème des entreprises qui sont partenaires avec NCA pour vous donner un peu plus de détails l'option de Big Data et d'intelligence artificielle en deuxième année et essentiellement fait une introduction sur le problème de traitement de données massives avec toutes les dimensionnalités de ce problème-là et comment ces données-là peuvent alimenter des traitements des inférences automatiques notamment en Massive Learning et plus précisément en Deep Learning et ce cours essentiel cette option-là ça se passe en parallèle avec un cours majeur en statistiques inférentielles et des techniques numériques et en troisième année essentiellement on a notre option en signal processing à intelligence artificielle en traitement de signal à intelligence artificielle que de plus des études approfondies en Massive Learning et en Deep Learning il y a au moins deux, trois cours autour des traitements de signal pour des modalités différentes comme audio image et vidéo et finalement il y a des cours sur l'utilisation du matériel dédié afin d'exécuter des traitements de signal pour faire tourner des algorithmes d'apprentissage et actuellement on a un réseau de collaborateurs assez large tout au mondial je peux dire et le paradoxe c'est que ce n'est pas assez développé du côté des pays francophones en Europe et ce qui justifie ma présence dans ce webinaire je vous remercie de votre attention je suis prêt à répondre à vos questions mais offline merci merci beaucoup monsieur Christophe Fides on passe maintenant tout de suite la parole à Anthony Mazur responsable de l'institut de recherche en art et design à la haute école d'art et de design en direct de Genève merci bienvenue en Suisse alors mon intervention va peut-être être un petit peu différente étant donné que je ne travaille pas dans une école d'ingénieur ou de développement informatique pas du tout je suis responsable de la recherche dans une école d'art et design où la question de l'IA se pose peut-être d'une autre façon à savoir qu'on ne peut pas en tout cas encore proposer de cursus complet mais on s'interroge sur l'avenir des formations de base étant donné que les IA dans la création ont fait des progrès futurants depuis quelques années je montre ces exemples-là que peut-être vous connaissez les technologies de texte ou images et par exemple voilà on a un bachelor illustration à l'école qu'est-ce qui se passe parce que déjà dès aujourd'hui on peut automatiser pas mal de choses qui du coup crée des opportunités certaines mais aussi des risques parce que si nos étudiants aujourd'hui proposent des choses que des machines peuvent déjà automatiser ça va être compliqué sur le marché de leur conférer une valeur alors je dirais aujourd'hui l'intelligence artificielle dans notre école elle est abordée uniquement dans une formation au sein du master de média design qui est un master de création numérique où du coup là je vous montre un exemple de workshop donc d'atelier qu'on a conduit où des étudiants et étudiantes ont travaillé du coup sur ce que pourrait être un studio de design du futur avec de l'automatisation de tout un tas de choses que ce soit lié au niveau du geste de la génération du texte des formes également de la mise en page donc eux ils essaient d'explorer ça dans comment dire dans une vision plus positive ou prospective mais on est toujours un peu sur les deux aspects d'un côté des risques qui vont menacer l'économie de formation et de l'autre côté des opportunités nouvelles qui peuvent s'ouvrir avec le défi pour une école comme celle dans laquelle je suis de comment on enseigne ça c'est très compliqué parce que du coup la barrière technique elle est beaucoup plus haute qu'avant qu'avec la PAO et du coup pour des étudiants et étudiantes qui n'ont pas vocation à être développeur ou développeuse il faut trouver un équilibre pour explorer ces enjeux je conduis un projet de recherche avec deux collègues depuis quelques mois sur l'automatisation de la création on a mené pour ça plusieurs entretiens avec des studios de design en Europe qui du coup mettent en oeuvre des technologies de machine learning dans leurs pratiques donc la démographie si vous ne la connaissez pas dans le champ du design graphique c'est les tout petits studios c'est deux à trois personnes donc on est très très loin des moyens de Adobe et donc ce qu'il en ressort c'est que c'est difficile il n'y en a pas beaucoup qui mettent ça en oeuvre dans leur studio et ce qu'il en ressort c'est du coup la difficulté à entraîner à constituer des datasets les enjeux d'écologie sont de plus en plus présents dans la création ça préoccupe pas mal de gens et puis du coup la faculté à se laisser surprendre également revient mais c'est un travail en cours donc je n'ai pas encore toutes les conclusions du projet qui seront synthétisés dans un essai que je vais publier à la contrée académique prochaine ces recherches seront restituées dans un site web ça ça rappellera peut-être des souvenirs aux plus anciens d'entre vous anciennes small talk donc c'est on est en train de créer un OS web dans lesquels les entretiens seront restitués et l'OS lui-même jouera avec de l'IA donc il y aura des interactions entre des fenêtres de texte des fenêtres d'image et d'autres choses et puis du coup on va entraîner des algorithmes pour du coup faire des synthèses de ces entretiens de l'essai que je vais conduire et du coup confronter des textes entre guillemets humains à des textes machiniques donc c'est pour vous dire qu'en fait ces démarches qu'on appelle de recherche-création dans le milieu dans lequel je travaille c'est-à-dire de faire de la recherche par des outputs qui ne sont pas uniquement des textes ou des conférences mais de mettre en œuvre les technologies qu'on questionne maintenant ce que je peux du coup qu'est-ce que j'attends de ce webinaire c'est du coup s'il y a des personnes qui sont intéressées pour réfléchir à l'avenir des formations de base en art et design contactez-moi et puis s'il y a des projets en cours que vous menez ou que vous manquez de compétences en didactique visuelle je pense que c'était assez éloquent avec les salles qui sont passées on a un vrai problème de didactique et de représentation de ces technologies vous tapez il y a dans Google Images c'est catastrophique on ne sait pas représenter ça on peut vous aider dans mon école on peut également vous aider sur des enjeux critiques sociologiques un petit peu juridiques même si ce n'est pas notre spécialité également en web design en animation j'espère vous l'avoir démontré dans ma courte présentation merci beaucoup merci beaucoup Anthony je vois qu'il est déjà 11h30 donc pour ceux qui devraient partir vous sachez qu'il reste quatre présentations donc c'est à peu près encore un quart d'heure on passe à Baptiste Pesquet enseignant à l'école nationale supérieure de cognitive non cognétique sauf si c'est une erreur sur notre papier bonjour à tous j'espère que vous m'entendez correctement je vais partager mon écran et essayer d'être le plus synthétique possible voilà donc je commence par remercier les organisateurs de ce webinaire pour donner la parole et la possibilité à toutes ces formations de se connaître et de discuter entre elles moi je suis là pour vous présenter le NSC donc le NSC c'est l'école nationale supérieure de cognitive c'est une école d'ingénieurs publics qui a été créée en 2019 qui est relativement récente donc qui est située sur le campus universitaire de Bordeaux l'idée originale derrière la création de cette école c'est d'essayer de former des étudiants qui soient à la fois compétents en tant qu'ingénieurs donc dans les sciences dites dures mais qui soient aussi versés dans les SHS donc les sciences humaines et sociales et qui ne fassent pas que disons apprendre à concevoir des systèmes aussi complexes soient-ils mais qui soient aussi au fait des enjeux derrière d'usage d'utilisabilité des contraintes éventuelles des personnes qui seront amenées à utiliser ces systèmes donc grosso modo ce sont des ingénieurs qui sont un peu spécialisés dans les interactions entre les hommes et les machines de manière très générale et les systèmes en général pas uniquement les systèmes numériques même si la plupart du temps c'est dans ce cadre-là que se déroulent leur travail voilà donc des valeurs comme la pluridisciplinarité et une approche vraiment centrée sur l'humain et sur l'usage des technologies sont au cœur un petit peu de la philosophie de cette école j'en profite pour vous parler un peu de la cognétique parce que c'est pas forcément un mot je pense que vous entendez tous les jours donc grosso modo la cognétique c'est la science qui est derrière tout ça c'est une discipline qui a été fondée en 1983 si je dis pas de bêtises donc l'idée c'est d'essayer d'étudier les interactions entre les hommes les connaissances les machines et les systèmes complexes le un petit peu le diagnostic qui sous-tend tout ça c'est de se dire que c'est pas forcément on va pas forcément résoudre les problèmes d'aujourd'hui et a fortiori ceux de demain juste avec des interventions humaines manuelles ni non plus avec uniquement des interventions artificiellement automatisées et les systèmes de demain il faudra les concevoir sous la forme un peu de collaboration entre des hommes et des machines ce qui suppose un certain nombre d'enjeux de représentations partagées de confiance etc. qui ne sont pas des enjeux simples et donc la cognitique c'est un petit peu la discipline qui vise à étudier tout cet environnement elle peut trouver des applications dans un certain nombre de domaines et de disciplines que ce soit l'industrie la défense le transport la santé la mobilité etc. pour un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne de pas mal de choses j'ai pas pris le temps de détailler le programme de l'NSC qui associe comme je vous l'ai dit des sciences dites dures maths traitement du signal informatique une partie classique autour du management de la gestion de projet qu'on trouve dans toutes les formations de niveau ingénieur et une partie plus centrée au niveau facteur humain ergonomie biologie psychologie parmi ces axes importants de formation de recherche à l'école il y a l'IA c'est le cas depuis le début l'école a été créée alors en deuxième année donc étant donné que c'est une école d'ingénieurs c'est une formation en trois ans après deux ans de type classe prépa ou des diplômes équivalents ou des formations équivalentes on présente l'IA de manière relativement classique avec ses sous-domaines relativement bien identifiés même si c'est pas si simple que ça de bien délimiter ce qu'on appelle l'IA c'est quelque chose qui bouge de manière permanente donc résolution de problèmes raisonnement tout ce qui est autour de l'IA symbolique apprentissage machine apprentissage automatique et puis la partie un petit peu d'interaction autour de la vision artificielle et de la robotique par exemple à l'école en troisième année on a créé il y a trois ans une spécialisation où là on part des bases que les étudiants ont tous les étudiants de l'UNSC donc c'est à peu près 80 étudiants par promo actuellement ont en deuxième année et on va encore un petit peu plus loin on aborde des choses qui ça qui touche au domaine de la recherche autour notamment du deep learning de l'informatique quantique et ce genre de de discipline ce qui est aussi important à l'école et ce qui est un petit peu revendiqué c'est de sortir un peu en accord avec la philosophie globale de l'école et son positionnement c'est de ne pas voir l'IA que comme quelque chose de technique un outil une boîte noire qu'il faudrait ouvrir pour arriver à la comprendre le mieux possible mais de la voir aussi comme une science sociale avec des enjeux des implications qui vont vraiment au-delà de choses techniques et technologiques en ce qui concerne la confiance l'acceptabilité des solutions à base d'IA les aspects légaux la régulation tout ce qui est éthique etc. et tout ce qui est aussi protection des données personnelles donc depuis le début les enseignants et les enseignants chercheurs de l'école essayent d'apporter aux étudiants une vision à la fois des compétences techniques solides mais aussi une vision qui fait un petit peu au-delà et aussi une vision qui met en jeu les usages des systèmes qui vont être amenés sur lesquels ils vont être amenés à intervenir enfin pour terminer en ce qui concerne un petit peu la raison d'être de ce webinaire les partenariats un petit peu recherchés par l'école il en existe déjà un certain nombre qui sont un petit peu un peu partout de par le monde mais l'école est en recherche active de nouveaux partenaires alors le point d'entrée de base c'est la mobilité étudiante donc dans les deux sens mobilité interne pour recevoir éventuellement des étudiants de l'extérieur mobilité externe pour que nos étudiants puissent suivre une partie de leur formation dans une université un organisme partenaire mais on peut on est ouvert aussi à d'autres formes de collaboration alors moi je suis je ne l'ai pas dit parce que j'ai voulu aller vite je suis enseignant d'informatique et lié à l'école mais j'ai aussi des évidemment on a aussi des équipes des laboratoires de recherche des start-up qui sont hébergées et ça peut aussi être pourquoi pas l'objet d'autres formes de collaboration je pense qu'il faut éventuellement entamer des discussions se mettre en contact si vous êtes intéressé et puis on trouvera moyen de discuter de tout cela voilà j'ai fini merci beaucoup monsieur Pesquet monsieur Giovanni Brigandi suivante et la personne suivante responsable du certificat IA en médecine à l'université de Monts bon oui bonjour à tous il y a un petit dé dans mon nom de famille c'est Briganti mais c'est pas grave pas de problème j'essaie de partager mon écran comme ça vous voyez tous je vais être très bref je me présente tout d'abord je m'appelle Giovanni Briganti je suis médecin de formation psychiatre et professeur d'intelligence artificielle à l'université de Mons nous lançons ici la première chaire en Belgique concernant l'IA et la médecine digitale et en même temps que le lancement de cette chaire nous lançons le premier certificat en intelligence artificielle et médecine digitale santé digitale en partenariat avec l'université libre de Bruxelles où je suis aussi enseignant alors le but est de former vous voyez en fait mes slideshows en mode présentation voilà non moi comme ça ça doit être mieux le but ici est de pallier le gap entre la pratique clinique et le monde du digital en offrant en fait aux professionnels de la santé et à toute personne intéressée une opportunité de se former en goûtant un petit peu au digital en goûtant un petit peu à la technologie et en particulier à l'intelligence artificielle alors nous avons fait cela en quatre modules une introduction à l'IA qui est en réalité une mise au niveau en termes statistiques apprentissage machine mais très légère pour les professionnels de la santé ensuite on va passer plutôt vers des applications en santé digitale via l'IA ensuite défi promesses et limites de l'IA en médecine et la santé digitale et dernier module avec les perspectives plutôt sociétales avec du droit avec de l'éthique avec de la déontologie ainsi de suite alors le but ici encore une fois n'est pas de former des spécialistes de l'intelligence artificielle puisqu'on va ici chercher des médecins qui n'ont que très peu d'éducation quantitative ou des professionnels de la santé au sens large mais de les introduire un petit peu pour leur donner un petit peu le goût puisqu'aujourd'hui les hôpitaux nécessitent au moins un profil en leur sein qui puisse gérer à la fois la santé et à la fois le digital pour des projets assez spécifiques pour des appels à projets ou pour des projets innovants et le but ici est donc de former ce genre de professionnels là qu'est-ce que nous recherchons comme partenaire alors dans le cadre de la présidence de la Belgique de l'Europe en 2024 notre souhait est en fait d'européiser ce certificat en cherchant donc des partenaires qui font des programmes similaires le but étant de créer au moins une summer school où tous les participants de programmes similaires un peu partout en Europe puissent venir se rencontrer en Belgique et échanger et pourquoi pas produire des projets ensemble et échanger des expériences voilà ça c'est pour notre certificat qui va commencer donc en septembre 2022 les perspectives de collaboration voilà c'est tout pour moi merci beaucoup monsieur Briganti voilà excusez-moi encore prochaine présentation par monsieur Sidi Mahmoudi si ça fonctionne monsieur Mahmoudi oui oui très bien à vous merci merci je partage mes slides est-ce que vous voyez mes slides oui parfaitement très bien merci donc moi je suis Sidi Ahmad Mahmoudi je suis professeur au service d'informatique à l'université de Mons et ici j'ai le plaisir de vous présenter le certificat d'université en intelligence artificielle qu'on appelle ENTS en AI qu'on a lancé en 2017 à l'humance donc c'est un certificat qui cible les entreprises qui sont intéressées par l'intégration de l'IA dans leur processus ça permet d'anticiper cette intégration pour rester à la pointe dans les domaines de développement de ces entreprises mais on va voir après qu'on cible pas uniquement les entreprises mais aussi les chercheurs les doctorants et aussi les étudiants donc le certificat est donné à Mons en Belgique avec la langue française mais qui peut être adapté à l'anglais si nécessaire avec une durée d'environ 120 heures donc pourquoi on participe à ce certificat parce que tout simplement il y a une formation universitaire de pointe qui est donnée par des experts en IA donc on a environ 5 professeurs à intervenir pour ce certificat qui vaut pour 10 crédits qui est donné en horaire décalée qui permet à tout le monde d'y participer les conditions d'accès c'est si on a un master où il y a un bachelier en source de l'ingénieur ou technologie ou un dossier équivalent qui sera traité sur dossier on peut y participer donc on est relativement ouvert et le public cible c'est les adultes en reprise d'études les ingénieurs les diplômés doctorants mais aussi post-doc donc pour ce certificat on a 3 activités principales la première activité c'est ce qu'on appelle les défis en IA ou les challenges en IA donc il y a 3 défis mais avant d'aller vers les 3 défis on a une séance d'introduction dans laquelle on forme on donne des notions théoriques sur les principes de l'IA les branches de l'IA à savoir le machine learning le deep learning et puis on offre une initiation à différents frameworks qui permettent d'analyser les données de les traiter mais aussi de les visualiser c'est important pour faire de l'IA après ensuite on commence le défi 1 on va traiter surtout des images donc on montre d'abord on forme les étudiants à faire de l'IA pour classifier des images ou localiser des objets c'est plutôt le deep learning mais on a un intérêt par rapport à l'explicabilité et puis à la fin ces connaissances seront utilisées pour développer un modèle de détection de faute forêt à partir d'images capturées via la caméra et puis dans le deuxième défi on va s'intéresser à un autre type de données donc on va appliquer de l'IA pour le traitement du langage naturel donc la session du texte et puis le défi 3 on va appliquer l'IA pour l'analyse et la prévision de séries temporelles donc à chaque fois il y a une formation qui dira un certain nombre d'heures et puis après on travaille sur un problème contre en parallèle il y a les séminaires qui vaudront pour un crédit dans lequel on offre six séminaires qui font intervenir des experts en IA qui viennent de l'immense ou de l'extérieur et qui vont mettre à réfléchir à l'implication de l'IA dans différents domaines donc il y a l'IA et la société l'IA et le droit l'IA et les médias l'IA business l'IA et la société et l'IA et l'analyse de données ou data analytics et puis le certificat sera clôturé vers le mois de mars de chaque année par un workshop ou ce qu'on appelle un hackathon qui dure tout un week-end où les étudiants vont exploiter un peu tout ce qu'ils ont appris pour développer des modèles IA embarqués ou ce qu'on appelle Edge AI et tout simplement ça consiste à compresser et optimiser les modèles pour qu'on puisse les embarquer sur des petites ressources qui consomment moins d'énergie et qui ont moins de ressources de calcul moins d'espace mémoire donc voilà ça c'est l'objectif du workshop et ça permet de tout le monde de se rencontrer dans un environnement ouvert et travailler sur le seul problème qui est le Edge AI donc en parallèle donc nous à l'université à travers ce certificat donc nous on a envie de développer ou de permettre de proposer des programmes pour le développement de solutions IA pour traiter différentes modalités de données telles qu'on l'a vu dans les challenges IA et on a envie d'avoir un focus sur l'IA explicable parce que l'IA est parfois vu comme une boîte noire donc on a envie d'interpréter et expliquer les résultats et avoir des solutions qui peuvent être embarquées en termes de partenariat grâce à nos collaborations avec les entreprises on a envie de traiter des problèmes de plus en plus concrets et en termes de partenariat qu'on vise nous à l'humain donc on a envie de collaborer avec des entreprises en Belgique mais aussi en Europe et aussi des universités à l'échelle européenne et belge aussi donc pas uniquement l'humain et donc on a différents projets et collaborations qui ont été lancés grâce à ce certificat parce que c'était ouvert à un public assez hétérogène je dirais et aussi on a envie de promouvoir la collaboration entre les doctorants les étudiants en fin d'études que ce soit en informatique en électronique en mécanique en chimie etc les post-docs et les ingénieurs parce qu'on a trouvé que c'était un bon mix parce que l'IA maintenant elle est fortement utilisée donc de collaborer entre les différents demandeurs c'était intéressant pour nous en parallèle au certificat donc nous à l'humain on est dans différentes formations en IA avec différentes spécialisations donc on a par exemple un master avec la finalité IA et la décision un autre master IA et Smart Communication et un autre IA et Data Analytics et un autre c'est le métier de l'informatique et de l'IA donc ça englobe chacun englobe un aspect assez particulier de l'utilisation de l'IA voilà avec ça je termine la présentation je vous remercie pour l'organisation s'il y a des questions je répondrai merci merci beaucoup monsieur Mahmoudi c'était très clair et la dernière présentation de cette session de pitch est par Céline Barbier de l'Université de Toulon qui est chargée de la prospection des projets structurants c'est bien ça madame Barbier ? oui tout à fait alors c'est à vous je vais partager mon écran est-ce que vous le voyez ? ça charge on voit d'accord donc je vous remercie de cette opportunité de présenter notre master MIR aujourd'hui dans les cadres sur l'intelligence artificielle donc ce master est Marine et Maritime Intelligence Robotics il combine à la fois l'intelligence artificielle la robotique pour des applications technologiques dans les domaines marins et maritimes essentiellement donc il est constitué par un consortium de quatre universités l'université de Toulon qui porte ce projet donc c'est un master Erasmus Mundus conjointement avec l'université Raume Uno de Castellon en Espagne ainsi que l'université technique de Lisbonne au Portugal et l'université donc nationale technique des sciences et technologies de Norvège à Trondheim c'est un diplôme qui délivre un double diplôme donc selon le cursus choisi par nos étudiants et les spécialités il est essentiellement axé sur des expériences avec des industriels les étudiants interviennent aussi bien en laboratoire que dans les entreprises ont l'occasion justement de manipuler des robots des ROV dans des conditions de pleine mer parfois avec y compris des sorties en bateau il y a une mobilité très forte donc les étudiants reçoivent des bourses dans le cadre du programme Erasmus Mundus Plus nous avons actuellement 24 étudiants de 14 nationalités issues de 5 continents donc c'est ça qui fait la recherche la richesse du MIR c'est qu'on a une recherche internationale on a des collaborations avec plusieurs universités dont sont issus notamment ces étudiants y compris de notre consortium et on vise en effet l'excellence voilà pourquoi même si on a des quotas dans le cadre du programme européen pour avoir des étudiants de ce qu'on appelle des pays partenaires du programme Erasmus nous avons essentiellement quand même des étudiants issus du monde entier et les courses se font exclusivement en langue anglaise on a beaucoup d'opportunités d'emploi puisqu'on a des collaborations avec notre écosystème marin il faut savoir que l'université de Toulon a une signature sciences de la mer à la fois bien sûr en combinant le numérique mais pas que aussi les sciences marines en termes de biologie marine par exemple d'environnement développement durable et donc ça fait une richesse de collaboration avec plusieurs entreprises implantées sur le bassin toulonais et y compris des collaborations avec la DGA c'est à dire tout ce qui est marine nationale et le gouvernement puisqu'il faut savoir que Toulon est le premier port militaire méditerranéen nous avons un réseau international de plus de 50 partenaires à la fois industriels et académiques puisque nous avons aussi des universités à travers le monde partenaires de ce consortium et ce qui permet justement de la mobilité et des échanges plus précisément comment se déroule un peu le cursus on a deux semestres qui sont à Toulon plus généraux sur justement tout ce qui est intelligence artificielle énormément de mathématiques ça il faut savoir et être préparé au fait que la France est considérée comme très académique sur le plan mathématique qui reprend beaucoup les étrangers qui ont plus des profils de machine learning ou même parfois ingénieurs on est très théorique et c'est ça qu'on essaye d'adapter un petit peu sur les premiers semestres pour mettre tout le monde à niveau et ensuite la deuxième année se passe au choix en Espagne en Norvège ou au Portugal selon les spécialités choisies notamment par exemple la Norvège qui attire beaucoup de nos étudiants à des spécialités d'intervention de sécurité en autonomie pour les interventions en eau profonde voilà en ce qui concerne les partenariats donc actuels et recherchés donc comme je l'ai spécifié nous avons une cinquantaine de partenaires nous cherchons à élargir ce réseau pour faire vraiment comme un mini cluster de robotique marine à travers le monde nous avons aussi un championnat de robotique marine compétition qui est mené chaque année avec notre partenaire Ensta Bretagne que nous cherchons à élargir c'est-à-dire que nous aimerions inviter d'autres universités à concourir à l'avenir nous souhaitons renforcer les collaborations avec nos partenaires académiques c'est-à-dire des collaborations au niveau des laboratoires des programmes de recherche ainsi que la mobilité aussi bien des étudiants que des intervenants enseignants-chercheurs et puis surtout notre travail puisque le MIR est tout récent c'est d'élargir les partenariats nous avons déjà un partenariat avec de grandes entreprises au niveau de l'intelligence artificielle notamment je vais nommer quelques-unes comme Thalès dans le milieu nautique Naval Group par exemple ou ECA travaillons aussi beaucoup avec l'IFREMER sur tout ce qui est robotique marine des robots qui descendent à 6000 mètres de profondeur comme ULIX qui sont très peu nombreux au monde et donc les étudiants ont l'occasion de travailler sur ces pièces assez rares et nous continuons à être intéressés à élargir les partenariats avec les entreprises pour à la fois les stages des thèses et aussi bien sûr des projets de recherche ainsi que des appels à projets dans lesquels nous pouvons rentrer en tant que briques technologiques voilà j'ai fait le tour à peu près je suis ouverte aux questions merci merci beaucoup madame Barbier donc c'était la dernière présentation je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat en néerlandais en tout cas non je n'en vois pas Charlotte est-ce qu'il y en a non je ne crois pas beaucoup de personnes qui ont dû partir alors pour la suite on peut peut-être clôturer ce webinaire pour la suite on vous enverra un document de synthèse avec l'ensemble des présentations et des synthèses des présentations et les contacts des différents intervenants et des participants pour tous ceux qui l'ont accepté évidemment oui on a fait exprès de faire un formulaire d'inscription un peu détaillé pour que vous ayez toutes les informations nécessaires sur les participants sur le type de collaboration qui recherchent donc vous aurez toutes ces informations dans le tableau qu'on vous a transmis si vous avez accepté de partager vos coordonnées évidemment voilà et un document de synthèse on vous remercie énormément pour votre participation on remercie les intervenants pour la qualité de leur présentation et les spectateurs qui étaient là pendant ces presque deux heures de riches échanges donc un grand merci comme on le disait déjà en introduction il y aura d'autres webinaires sur la thématique des agro-agri-tech des industries culturelles et créatives et plus spécifiquement sur la question du gaming et on se réjouit de vous y retrouver ou de retrouver certains de vos collaborateurs merci beaucoup et bonne journée merci merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci au revoir merci à tous